Un combat pour l'Europe, prononcé au Parlement européen le 17 juillet 1979. Mesdames et Messieurs les élus de l'Europe, Les étoiles du destin et les chemins de l'écriture m'ont menée à cette tribune pour y vivre. Présidente d'un jour, un honneur dont je n'aurais osé rêver, et une joie, la joie la plus forte que puisse éprouver une créature au soir de son existence, la joie d'une vocation de jeunesse miraculeusement accomplie. Journaliste, écrivain, cinéaste, il me semble en cet instant n'avoir traversé le siècle et sillonné le monde que pour venir à votre rencontre en amoureuse de l'Europe, et formuler avec vous, avec votre approbation, les angoisses et les espérances qui soulèvent notre conscience collective. Nos peuples nous écoutent. Ah, mes merveilleux Européens, sauvegardons ensemble notre bien le plus précieux, à savoir notre culture et notre fraternité en cette culture. Que cette journée historique ne s'achève pas sans qu'une flamme nouvelle ait brillé sur notre civilisation en une flamme de rajeunissement. Et que cette flamme, ce soit vous qui l'ayez allumée, ici, à Strasbourg, la métropole symbolique de la réconciliation continentale. En dépit des menaces de tous ordres qui pèsent, l'Europe se doit de continuer à aider les déshérités de ce monde. Tel est encore son fardeau. Mais, dans tous les cas, que jamais ne nous abandonne le sentiment d'être des légataires et des testateurs au bénéfice des générations à venir. J'en viens allègrement à l'avenir. Votre Assemblée pourrait, en sa souveraineté morale, se saisir des problèmes cruciaux, encore plus importants que ceux de la monnaie et de l'énergie. Le premier est un problème d'identité, comprise comme perception profonde de soi. Impossible de concevoir une Europe sans Européens. Les institutions communautaires ont fait des betteraves, du beurre, des veaux, voire des cochons européens. Elles n'ont pas fait d'hommes européens. Ces hommes européens existaient au Moyen-Âge, à la Renaissance, au siècle des Lumières, et même au XIXe siècle. Il faut les refaire. Déjà, la jeunesse s'en charge, circulant sac au dos, ignorant les frontières. Il faut, quand toutes les écoles du marché commun, à des siècles de massacres et de conflits, se substitue une ère nouvelle, fondée autour du plus petit dénominateur commun, celui de notre culture. Soyez persuadés que cette allocution si peu conforme aux usages, je l'ai prononcée, pleinement informée, du péril nucléaire qui nous encercle. Suréquipée, notre planète tourne engagée dans une troisième guerre, larvée ici, féroce là. Le danger est devenu tel qu'il dépasse l'angoisse que l'on peut en ressentir. Toutefois, mesdames et messieurs, une chance demeure. Cette chance réside en ce que ce ne sont point les armes qui tuent, mais les hommes. Les armes, elles, ne demandent ni à être inventées, ni à sortir de leur cachette. Oui, ce sont les âmes qui tuent. Et si les dix que nous sommes n'ont pas encore prévu de s'enterrer, laissez-moi l'illusion de penser que ce n'est point faute de crédit, mais parce que leur spiritualité leur défend de désespérer de la raison humaine. de la raison humaine. Merci. 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 Merci.